Ils ont retrouvé cet avion caché dans la jungle, puis ils ont regardé à l'intérieur. Nous connaissons tous des histoires de voitures anciennes, qui ont été abandonnées pour une raison ou pour une autre. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de voiture, mais d'un avion. Regardez cette vidéo pour comprendre ce qu'il y avait dans l'avion. Le fantôme des marais Avez-vous déjà vu un marais ? Peut-être pas de près. Vu d'un avion, les marais ont l'air beaucoup plus secs, et on n'est pas vraiment sûr de ce que l'on voit. En général, la vue depuis un avion est magnifique, et on peut découvrir des choses très intéressantes. Par exemple, les pilotes de la Royal Australian Air Force ont vu quelque chose qui a attiré leur attention en 1972. Un jour, ils effectuaient un vol au-dessus de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui était alors encore membre du Commonwealth australien. Le vol n'avait rien de spécial. C'était juste une journée ordinaire, un vol de routine. Au milieu de toute la verdure au sol, dans une zone reculée de l'île, ils ont vu quelque chose d'étrange. Ça avait une forme distincte, mais familière, et ils n'avaient jamais vu cette chose auparavant. L'objet n'était pas vert comme la jungle, ni marron comme un tronc d'arbre, ni même gris comme une rivière. La chose se trouvait dans un marais et était bien visible depuis les airs. Ils se demandaient ce que cela pouvait être. Pour le savoir, il fallait se rendre dans le marais, mais c'était risqué d'y aller. Cependant, lorsque David et Fred ont appris que l'armée de l'air avait découvert quelque chose de mystérieux dans ce marais, ils n'ont pas pu ignorer cette découverte. Ils étaient tous deux complètement fascinés par les vieux avions, et malgré les dangers, prêts à aller dans le marais. Ils voulaient vraiment savoir quel était l'objet, et ils soupçonnaient que ce serait une découverte spéciale. Comme personne ne savait ce qu'était cet objet mystérieux, on l'a surnommé le fantôme des marais. Le marais en question se trouvait en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et était extrêmement difficile d'accès. Cependant, cette région avait été un champ de bataille pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la fin de la guerre, cet endroit est devenu un lieu touristique, surtout pour les fanatiques de guerre et d'armement, qui cherchaient des vestiges historiques de la bataille. De nombreuses personnes visitaient cette région, espérant y trouver des reliques de la guerre. Ce n'était donc pas un endroit totalement inconnu, mais personne n'osait s'aventurer dans le marais. Mais cela n'a pas arrêté Fred et David. Ils ont formé un groupe en un rien de temps, et se sont mis en route. Tout comme les touristes, David et Fred étaient également impatients de voir de plus près le fantôme des marais. Si l'objet provenait bien de la guerre, il devait sans doute être remis à neuf, et Fred et David étaient très bons pour cela. Ils ont toujours trouvé que c'était un véritable défi de restaurer les restes de la guerre et de leur rendre leur gloire passée. Le fantôme des marais pourrait devenir un de leurs propres objets. L'avion était probablement là depuis des années. Et ce ne serait pas une mission facile de le restaurer, mais ces messieurs étaient enthousiastes. Cependant, le marais par lequel il devait passer était un habitat bien connu des crocodiles. Raison pour laquelle personne n'osait s'y aventurer. Lorsque, après des jours de marche dans la jungle, ils ont atteint le fantôme des marais, ils ont vu que l'avion était à moitié submergé. Mais malgré les circonstances, il avait l'air en assez bon état. Le fantôme des marais était donc bel et bien un avion, coincé dans le marais depuis des années, comme il l'avait soupçonné. Mais personne ne savait exactement depuis combien de temps il était là, ni d'où il venait. Tout cela restait donc un mystère. L'avion était très grand, et avait un aspect différent des avions normaux, et personne ne savait pourquoi. Ce n'est qu'après avoir examiné l'avion qu'on a découvert qu'il provenait de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'était pas un avion ordinaire, mais un avion militaire spécial appelé B-17E. Lorsque l'avion avait décollé, ce jour fatal de la guerre, rien ne s'était passé comme prévu. L'avion était en mission spéciale, et pendant cette mission, l'équipage a été attaqué par les Japonais. A ce moment, l'avion survolait la région de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Après plusieurs manœuvres, l'avion n'avait plus de carburant, et le pilote a décidé de retourner vers la capitale de l'île. Cependant, il n'a pas réussi à y arriver, et a dû faire un atterrissage d'urgence. Quand il a vu le marais, cela lui a semblé le meilleur endroit pour atterrir. Il pensait que le marais était une pelouse, où il pourrait faire atterrir l'avion. Le pilote a essayé d'atterrir en toute sécurité, afin que lui et son équipage puissent survivre. L'avion a donc atterri indemne dans le marais, plein de crocodiles. Personne n'a été blessé, tout l'équipage a survécu au crash. Mais ce n'était pas la fin de leur calvaire. Il leur fallait à présent sortir de l'avion et du marais. Après avoir réussi à quitter l'avion et à sortir du marais, ils ont tous attrapé la malaria. Ils avaient besoin de soins médicaux urgents, et ont rejoint leur unité militaire après leur rétablissement. Ils ont été accueillis chaleureusement, et ont été considérés comme des héros. Tout le monde était heureux d'avoir survécu, et ils ont même été envoyés sur une nouvelle mission. On était tellement concentrés sur les héros, que tout le monde avait complètement oublié l'avion. On se demande comment on peut oublier un si gros avion, n'est-ce pas ? En effet, c'est aussi simple que d'oublier de s'abonner à notre chaîne, et nous espérons que vous ne l'oublierez pas. Tout le monde avait complètement oublié l'avion, et les années ont passé jusqu'à ce que l'armée de l'air australienne ne le redécouvre. Ce n'est qu'alors que les gens se sont souvenus qu'un avion s'était posé dans un marais. Après que David, Fred et le reste du groupe aient examiné l'extérieur de l'avion, ils l'ont ouvert, et ce qu'ils y ont trouvé était incroyable. L'avion était impeccable à l'intérieur, à l'exception de quelques traces de rouille. On aurait dit qu'il avait été utilisé quelques jours avant. Les bombes étaient encore chargées, et prêtes à être tirées, et il restait même un thermos contenant du café. C'était spécial, car c'était resté là pendant des années dans le marais, à moitié sous l'eau. L'eau n'avait donc pas eu beaucoup d'effet sur l'intérieur. C'était une merveilleuse découverte, pour quiconque s'intéresse aux histoires militaires. Bien que l'avion ait été dans le marais pendant des années, il était bien conservé. Fred et David n'ont pas déplacé l'avion immédiatement. Mais pour mieux l'examiner, l'avion devait de toute façon être sorti du marais. L'avion était difficile à atteindre, et était en partie sous l'eau. Le déplacer nécessiterait donc beaucoup plus d'efforts et d'énergie. De plus, il fallait le déplacer sans l'endommager. Cette découverte est parvenue dans les médias, et a fait la une des journaux à travers le monde. Ceux qui ont appris la nouvelle sont devenus curieux, et le marais a vu son nombre de visiteurs augmenter. Fred et David étaient toujours impatients de réparer l'avion. Après tout, c'était quelque chose qu'ils aimaient faire. Cet avion allait être un long et grand projet. L'avion était l'un des quatre modèles qui existaient encore dans le monde, et ils devaient le garder en bon état. Il n'arrive pas souvent qu'un avion abandonné soit aussi bien conservé. Les experts pensent que l'avion était dans cet état, car seul le fond de l'avion était dans l'eau, et la partie restante qui dépassait ne pouvait pas être abîmée par l'eau. Pensez un instant à ce vélo que vous avez oublié quelque part à l'extérieur. À quoi ressemblerait-il si vous le retrouviez après plusieurs années ? Quand Fred et David ont voulu déplacer l'avion, les habitants locaux n'ont pas été immédiatement d'accord. Ce n'est qu'après avoir discuté pendant très longtemps qu'ils sont parvenus à un accord. L'avion a été autorisé à être déplacé, après la tenue d'une cérémonie. Finalement, l'avion a été emmené en Californie, où il a été vu pour la première fois par les proches de l'équipage d'origine. Il a fallu des décennies à Fred et David pour restaurer l'avion dans son intégralité. Vous devez imaginer la taille de l'avion s'il faut des décennies à le réparer. Les deux hommes ont ignoré les parties manquantes et ont travaillé avec ce qu'ils avaient. C'était énorme. C'est étrange que personne n'ait pensé à l'avion pendant autant d'années. Un musée à Hawaï a déclaré que, lors de la découverte, l'avion était le seul bombardier qui n'avait pas encore été officiellement mis hors service. Comme l'avion avait été oublié, personne n'avait pensé à le supprimer des listes. Il était donc prêt à l'action pendant toutes ces années. Lors de sa conception, cet avion était très spécial et ne pouvait donc pas juste être sorti du marais sans faire très attention. L'avion est actuellement exposé au musée de l'aviation du Pacifique à Perl-Arbor. La rénovation de l'avion a non seulement pris beaucoup de temps, mais a également coûté une somme d'argent considérable. Et c'est maintenant, comme l'avaient pensé Fred et David, un avion historique dans le musée. Lorsque l'avion était encore dans le marais, il attirait de nombreux touristes. Vous pouvez donc comprendre que la délocalisation a entraîné un déclin du tourisme et que l'économie de l'île a également été touchée. Qu'en pensez-vous ? Auriez-vous préféré que l'avion soit laissé dans le marais ? Ou pensez-vous que c'est mieux de le réparer et de l'exposer dans un musée, comme c'est le cas maintenant ? Nous aimerions savoir ce que vous en pensez. Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Pour finir, nous aimerions vous inviter à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. A bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada